WordPress, création d'une page d'accueil avec Elementor. Nous avons une page d'accueil qui n'est vraiment pas très jolie, puisqu'il n'y a qu'une photo avec un texte dessus qui n'est même pas lisible. Donc j'aimerais refaire cette page d'accueil de façon plus sympathique à l'aide d'Elementor, qui est le constructeur de pages que nous avons installé dans la vidéo précédente. Pour faire cela, je bascule en mode back-office. Je vais sur la page, et sur les pages, je bascule sur ma page d'accueil, le t-shirt éco-responsable. J'ai déjà retiré sur cette page l'image qu'il y avait, parce qu'elle ne me plaisait plus du tout, et je retrouve donc un environnement vide. Je vais cliquer sur « Modifier avec Elementor ». Maintenant que j'ai cliqué sur le bouton « Modifier avec Elementor », il y a une interface qui se charge, et j'ai ici à ma disposition un grand nombre de nouveaux outils plus sympathiques qui sont présents et que je vais pouvoir utiliser. Alors la version, le menu pro est réservé à la version pro, donc je le referme puisque nous ne pourrons pas l'utiliser. Nous avons plein d'objets que nous allons pouvoir utiliser ici. « Site unique » ou « commerce » ne seront pas utilisables non plus. Et pour WordPress, parce que c'est réservé à la version pro, et pour WordPress, ce sont les plugins que nous avons vus précédemment. Donc je ne vais pas revenir dessus. Je ne souhaite pas tout construire à la main. Je vais essayer de m'inspirer d'un modèle. Je voudrais en quelques minutes, on va dire une dizaine ou une quinzaine de minutes, pouvoir créer une page d'accueil. Je n'ai pas envie d'y passer trois heures. Donc pour faire cela, je vais aller chercher un modèle d'Elementor. Maintenant que je suis dans l'environnement Elementor, le petit dossier qui est là me permet d'ajouter un modèle. Ça peut être un modèle de bloc ou ça peut être un modèle de page. Parmi tous ces modèles qui sont proposés, la plupart sont pros. Donc tout ce qui est pros, c'est réservé à la version payante. Nous voulons utiliser juste la version gratuite. Donc là, j'ai un modèle de prêt, mais il y en a un ou deux autres. Il y en a un ici, il y en a un ici aussi. Donc vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, mais nous en avons quelques-uns. Je vais prendre celui-ci que je vais insérer. Là, il va me demander, est-ce que je dois appliquer les réglages de cette page ? Je vais appliquer. Et normalement, je bascule sur l'environnement. Donc si vous n'avez pas de compte, peut-être qu'il va vous demander de créer votre compte. Donc il faudra le créer. Peut-être aussi qu'il va vous demander de vous connecter. Il faudra vous connecter. Moi, comme je suis déjà connecté, j'ai basculé de manière transparente. Voilà. Et donc je me retrouve dans mon environnement, donc avec mon en-tête, mon pied de page qui va être tout en bas, normalement, et puis un modèle qui est beaucoup plus professionnel. Donc ce que je voudrais faire, c'est peut-être... Déjà, il y a beaucoup, beaucoup de blocs. Je vais en supprimer quelques-uns. Je vais supprimer le premier, peut-être. Donc pour supprimer un bloc, on va cliquer sur la petite croix qui est là. Hop, le bloc a disparu. Ensuite, je vais peut-être remplacer ce texte qui est là. Donc je le sélectionne. En fait, il est ici. Donc sur la partie gauche, on va écrire un autre texte. La nouvelle saison vient de sortir. Voilà. Ça, ça va être mon titre. En dessous, je vais mettre un autre texte. Je vais mettre le texte « Faire vos choix de t-shirt ». Et personnalisez-les. Alors faites plutôt que faire, parce que faire, ça ne va pas. Faites vos choix de t-shirt et personnalisez-les. À la place de « Contact Us », parce que ce n'est pas très français, je vais mettre « Nous contacter ». Donc en cliquant là-dessus, je vais avoir accès au texte « Contact Us ». On va « Nous contacter ». Et puis, là, il faudra mettre le lien. Donc on avait une page qui s'appelle « Contactez-nous ». Vous voyez, je vais mettre juste le début là, et ça marche. Donc c'est pour ça, l'intérêt, c'était déjà de mettre du contenu dans un premier temps pour pouvoir maintenant le récupérer directement. Ensuite, ce bouton bleu, me choque un petit peu. Donc je vais aller dans les styles et on va changer la police, la couleur. Donc au lieu de mettre du bleu, je peux aller chercher une couleur ici. Je vais amener le curseur là. Puis après, je pourrais pointer vers la bonne couleur. Ou alors, je tape directement le code hexadécimal. Donc si j'ai créé ma charte graphique, normalement, j'ai déjà un code couleur. Moi, mon code couleur, ça sera E3, 92, 3E. Par contre, il m'a fait beaucoup de choses. E3, il a répété les choses. 92, 3E. Voilà. Et là, j'ai ma couleur que je vais copier et que je pourrais comme ça coller par la suite pour les autres boutons. Puisque, d'ailleurs, on avait une petite pipette qui m'aurait permis de récupérer ici la bonne couleur. Je descends ici. Ensuite, on va mettre une image. Donc là, je vais peut-être aller chercher une image. Je clique sur l'objet. Je clique sur l'image ici. Et puis là, je vais aller chercher une image que je possède. Par exemple, celle-ci. Alors, elle ne sera pas appropriée parce que c'est une petite image. Et du coup, elle se retrouve pixelisée énormément. Donc, il faudrait une image de plus haute définition. En dessous, on va essayer de mettre d'autres images. On va essayer de récupérer des images de T-shirt. Donc, je vais cliquer sur quatre T-shirts. À chaque fois, on clique sur l'image. On prend, par exemple, celle-ci. On l'insère. Ensuite, à côté, on va en prendre une autre. On l'insère. On va en prendre une troisième que l'on insère. et enfin, une quatrième. Ah, j'ai pris deux fois les vis. Donc, on va changer celle-ci. On va prendre celle-ci. Et enfin, on va en mettre une toute noire, mais sans texte. Donc, je clique ici. Ici. Et voilà, j'ai celle-ci qui est toute noire sans texte. J'ai mes quatre images. Là, on va remplacer le texte. On va mettre nos produits. nos produits. Puis, on va sélectionner en dessous et mettre encore un texte ici. Voici quelques-unes de nos productions. Nos t-shirts sont éco-responsables. Virgule. cela signifie qu'ils prennent le plus grand soin de notre planète. J'ai mis deux E. Point. Éco-responsable, je crois que c'est attaché. On va vite le corriger. Voilà. Donc, là, j'ai mon bouton. Pareil. Donc, je vais à nouveau coller le style pour déjà avoir la bonne couleur. Et puis, au niveau du texte, on retourne sur le contenu et on va mettre en savoir plus. Je l'ai perdu. Donc, je reviens là-dessus. Au niveau du texte, là, j'ai déjà mon lien. On va déjà mettre ce lien. Le lien, ça sera vers le... J'avais une page qui s'intitulait... On va y voir dans le blog. Culture. Voilà les étapes de fabrication. On va mettre la fabrication. Donc, je reviens ici. Et on va mettre fabrication. Fa- Bri- C'est-on. Les étapes de fabrication d'un T-shirt. Et ici, à la place de leur mort, on va écrire en savoir plus. Voilà. On va continuer à descendre. En dessous, on a Our Services. Donc là, on va peut-être le supprimer parce que je n'ai pas envie d'avoir une page trop longue. On pourrait rajouter. Et même chose ici pour Why Chooses. Et je vais juste conserver mes avis clients et ces avis clients, je les ai normalement dans un document Word que je vais récupérer ici. Donc là, nous avons l'avis de Laura. Je vais copier ça et je vais retourner sur mon site pour coller le texte. je vais monter un petit peu et là, on va mettre Laura, Laura B, par exemple. Il me faudrait même mettre une photo de la personne. Ça serait encore mieux. Je vais maintenant aller sur mon deuxième avis client. Je vais procéder de la même manière. c'est-à-dire que je vais prendre l'avis de marque et je vais coller l'avis de marque. Il vaut mieux taper le texte ici. C'est quand même plus pratique. Et donc là, on a dit c'est marque du rang. Et enfin, le troisième et dernier avis client. On ne va pas en mettre 50. On va mettre l'avis de Sophie. CTRL-C. On revient sur mon sur mon environnement du back-office et je copie-colle l'avis de Sophie. Et là, on va dire que c'est Sophie P. Voilà. Imaginons que je mette des petites photos de personnes. Je ne sais pas si je peux mettre une... Je ne sais pas si elle sera retaillée. On va essayer de prendre des photos. Je dois avoir bien deux ou trois têtes. Mais je n'ai pas des têtes. Ce sont vraiment des t-shirts. Donc, si je remets cette photo-là, ça ne va pas être très joli à l'intérieur. Vous voyez, vous imaginez que c'est la tête de la personne. Ça serait quand même plus pratique. Voilà. Alors, c'est un homme. Donc, c'est plutôt celui-là. Et puis, ici, c'est à nouveau une femme. je vais prendre celle-ci. Je n'ai pas des têtes. Du coup, ce n'est pas très pratique. En tout cas, vous voyez que c'est très simple de faire quelque chose d'assez sympathique et d'assez joli. On va continuer. On a le bas maintenant de notre page d'accueil. On va faire des accroches. Donc, c'est « Soyez tendance ». Ici, dans ce bloc-là, on va écrire « Soyez tendance, soyez responsable ». Puis, on va supprimer peut-être ce petit bloc de texte. On n'a pas besoin de tout mettre. En plus, il faut le personnaliser, ce texte. Donc, là, on va effacer. Là, on va revenir sur un style orange j'ai copié-collé, donc je ne peux plus le réutiliser. Donc, il faut que je le tape à nouveau. Hashtag E 3 92 3 E Voilà, je retrouve le même orange. Il est important de prendre vraiment la même couleur, sinon vous allez avoir des jeux de couleurs qui vont faire votre site pas très sympathiques. On continue à descendre. Ici, on va remettre notre logo de site web. Et puis, dans les trois zones de texte qui se trouvent ici, on va rajouter des choses. Donc, le parking est réservé à la clientèle, par exemple, ici. Alors, là, il vous a une photo, donc ça ne me convient pas. Moi, je vais mettre un texte. Je vais écrire à l'intérieur. Hop, parking réservé à la clientèle. Par contre, on va couper à peu près au milieu. Ici, on va mettre notre adresse. 413 avenue Gaston-Berger. 13100 Aix-en-Provence. Et enfin, on va mettre les horaires d'ouverture. Ici, on va dire que nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 18h non-stop. Voilà. Je vais enfin ici personnaliser un petit peu mes logos. Donc, Facebook, c'est indispensable. On va bien sûr rajouter d'autres réseaux. On va rajouter peut-être Snapchat qui devait être quelque part par ici. Snapchat, il est ici. donc j'ai quoi ? J'ai Facebook, j'ai Snapchat, j'ai Twitter qui est en dessous. On va dire que Twitter, on le supprime et on va mettre TikTok à la place. Alors, TikTok, on ne le voit pas. C'est parce qu'en fait, on a juste les recommandés. Donc, si je mets toutes les icônes, on va en avoir d'autres, bien sûr. Je le cherche. Je suis à U. TikTok est juste au-dessus en plus. J'insère. Et puis, enfin, on va en mettre un dernier qui sera, qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai oublié peut-être le plus connu, Instagram. Donc, je vais ajouter un élément. Hop, à la place de WordPress, on va mettre Instagram. Donc, je remonte Instagram, insérer. Voilà, donc j'ai mes logos. Alors, ils sont bleus, ce n'est pas joli. En plus, ils sont sur deux lignes. C'est vraiment horrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le style. On va reprendre la couleur qu'on avait définie. Hashtag E3 92 3 E. Voilà, donc ils ont pris la bonne longueur et puis on va les retailler un petit peu. C'est-à-dire que je vais donner un tout petit peu plus de largeur ici, à mon objet. et du coup, j'ai mes quatre icônes qui sont côte à côte. Ça sous-entend bien sûr qu'on mette des liens hypertextes qui pointent vers nos réseaux sociaux. Et du coup, peut-être qu'il faudrait les enlever en haut. Ce n'est pas la peine d'avoir les mêmes en haut et en bas. Donc, après, ça sera à vous de voir en fonction des besoins que vous aurez. enfin, là, j'ai laissé claim testemunial. Ce n'est pas terrible. Je vais peut-être plutôt mettre avis client. Voilà, tout est presque fini. Ici, on va essayer de retrouver un nouveau texte qui sera notre magasin et votre maison, notre équipe, votre famille. Voilà, ça nous passe à l'esprit, à l'instant. vous trouverez certainement beaucoup mieux et peut-être vous mettrez d'autres informations qu'une simple phrase qui n'a pas réellement de sens. Je voudrais quand même pouvoir changer la couleur de cet objet, de ce conteneur. Là, il s'agit d'un conteneur. On va sur le style et on recommence. Hashtag E3 92 3 E et j'ai la couleur de mon modèle. Mon modèle me paraît assez intéressant. Je vais le mettre à jour. Donc, la mise à jour se fait. Je vais ensuite pouvoir visualiser le résultat de ma page web en l'actualisant et en allant bien sûr sur ma page d'accueil. Comme vous voyez, j'ai mon haut qui n'a pas changé et j'ai tout le corps de la page qui est quand même beaucoup plus présentable, beaucoup plus professionnel. J'espère que cette petite démonstration de l'utilisation d'Elementor vous aura plu. Si ce n'est le cas, n'hésitez pas à liker celle-ci et à vous abonner à la chaîne. à la chaîne.